pour ne pas voir ça. Là, c'est bien. L'idéal, c'est que je puisse voir en fait les trois écrans avec les trois filets de commentaires en même temps et sur une ligne sur YouTube. Ouh, mais la caméra est en plein. Ok, ça va être plus compliqué. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien bienvenue dans le jour 3 de notre workshop. Je lance Instagram. Et on va enfin pouvoir démarrer. Donc, j'ai maintenant, ça y est, j'ai le chat YouTube sous les yeux. J'ai les commentaires. Salut Lucie, Facebook et Instagram a démarré. Les gens commencent à arriver. Très bien. Je vais juste être sûre que le trépied qui tient Instagram n'est pas trop dans le champ. Salut Mélissa, salut Valérie, salut Léa. Super. Ah, 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 c'est passé trop vite. Nous voilà au jour 3 de notre workshop. Je n'ai pas envie de démarrer trop vite pour attendre au moins un peu les retardataires. Et en même temps, hier, on a débordé de 20 minutes. J'aimerais éviter ça. Hier, on a débordé de 20 minutes. Vous vous rendez compte, c'est beaucoup. Donc, on va commencer le récapitulatif maintenant. Parce qu'il est 19h02. Et qu'il faut qu'on termine à 20h au plus tard. Pile. L'idéal, on terminerait à moins 20. Comme ça, ça contrebalancerait. Pour des personnes qui ne regardent que le replay, qu'il y a bien juste 3h de workshop à regarder. J'espère que vous allez bien. J'espère que jusqu'ici, avec ce workshop, vous avez fait connaissance avec vos cheveux. Vous avez approfondi les choses. Vous avez développé déjà une vision différente de vos cheveux, tels qu'ils sont maintenant. De vos cheveux, tels qu'ils sont, alors maximum, tels qu'ils peuvent être. Et pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qui, dans vos croyances actuelles sur vos cheveux, dans votre comportement actuel sur vos cheveux, crée l'écart plus ou moins grand en fonction de chacune d'entre vous. L'écart plus ou moins grand entre où vos cheveux sont maintenant et où vous voulez que vos cheveux soient. Valérie dit, j'ai loupé le jour 2. Il m'était impossible de louper les années. C'est cool. Tu pourras regarder le replay. En plus, ça tombe bien. On est jeudi, demain c'est vendredi. Après, c'est le week-end. Vous pouvez vous poser tranquillement et revoir les replays, faire des exercices, faire des questionnaires, tout ça tranquillement. Donc, on récapitule très rapidement les deux premiers jours. On a commencé par faire connaissance avec nos cheveux. Et faire connaissance avec nos cheveux intimement et réellement. C'est-à-dire qu'en général, on a une vision qui n'est pas vraie de nos cheveux. Depuis 6 ans que je fais du coaching capillaire, c'est une chose dont je suis sûre, c'est que la façon dont la plupart d'entre nous parlons de nos cheveux est pas vraie. Au-delà d'être péjoratif, ce qui est quand même souvent le cas, on critique beaucoup nos cheveux, mais même au-delà du fait que c'est critique, c'est juste souvent faux. On parle de quelque chose, d'une version qui manque de soin, qui manque de nutrition, qui n'est pas au top. Et on dit « mes cheveux sont comme ci, mes cheveux sont comme ça ». Le but du premier jour était de faire chacune d'entre vous faire connaissance avec la vraie version de leurs cheveux. Et pour ça, on est allé aux racines. Parce que les racines, c'est telles que les cheveux sortent. Avant les mauvais soins, avant l'hiver, la sécheresse, avant la mer, avant la piscine, avant les rajouts, avant les tresses, avant tout ce qu'on peut faire pour abîmer nos cheveux, ils sortent, ils sont parfaits. Sauf si on est malade, qu'on est sous traitement, ce genre de choses. Auquel cas, ils sortent affinés, etc. Mais partons du principe d'un état de santé tout à fait normal, ils sortent parfaits. Et on a observé le jour 1, ça, nos racines, c'est le premier centimètre, un ou deux centimètres de longueur, quand nos cheveux sont parfaits. Et on a vu que cette version-là de nos cheveux, ils sont solides pour tout le monde. Personne ici, en live, ne m'a dit « Non, non, même à la racine, mes cheveux se cassent. » En fait, ils sont plutôt bien solides, ils ne sont pas cassants, ils ne sont pas fragiles, ils sont solides, ils sont doux, ils ne sont pas secs, ils ne sont pas rouilleux, il n'y a aucun mot désagréable à dire à propos de leurs sensations à toucher, ils sont très doux. Et ils ont de très belles ondulations. Ils ont une très belle texture, une texture très agréable, une très belle couplette. Ça, ce sont les cheveux de tout le monde au départ. Et c'est les cheveux que tout le monde peut avoir sur toute la longueur, et pas une petite longueur de 10-15 centimètres, mais une très longue longueur, c'est pas hâte de dire ça comme ça, de 40, 50, 60 centimètres. Je vais juste vite fait augmenter la luminosité de mon écran de téléphone parce que je me trouve un peu pas l'autre sur Instagram. Hop! C'est pas mieux. Ah! C'était pas ma luminosité, c'était mon objectif. Attendez, on va améliorer ça. Hop là. Mieux! Ah! Vous, vous n'avez pas vu, mais c'était terrible. Et je vous dis ça, mais je me suis retrouvée un peu par là-dessus, d'ailleurs. Donnez-moi deux secondes pour passer un coup de chiffon sur mon micro de webcam. Hop là! Ouf! Mes coussins sont tombés, évidemment. L'espagnol, je pense que oui. On reprend. J'ai lu quelqu'un disant oui à la racine, ils sont magnifiques et forts. Exactement. Ensuite, toujours dans le jour 1, on s'est projeté. Je vous ai demandé de prendre vos cheveux tels qu'ils sont, chacune au-delà de regarder les racines, comment elles sont. On a aussi regardé l'implantation de nos cheveux, où se trouve notre volume, où on a le plus de cheveux, où on a le moins de cheveux, etc. Et tant de ces informations, je vous ai demandé donc de... Aïe nos oreilles. Ah oui, c'est vrai, il y a un micro. Attendez. Dans ce cas-là, ça fait aussi bien que le micro qui est activé, c'est le micro de la webcam, alors que le meilleur micro, c'est celui-là. C'est mieux. Ça va être mieux pour la replay, ça. Et Facebook, malheureusement, je ne peux rien y faire. Je pense que vous, vous avez le micro de la webcam. OK. Et donc, on a visualisé la version idéale de nos cheveux quand ce qu'on a touché au deux premiers centimètres, quand ce sera sur toutes les longueurs, à quoi nos cheveux ressembleront, comment ils vont tomber, à quoi ils vont ressembler. On a fait cette visualisation. Ensuite, au jour 2, on a commencé par un premier exercice qui permettait de savoir, grosso merdo, à quel point nos cheveux manquent de nutrition. Et dans cet exercice, l'enjeu était de voir, finalement, quel écart il y a entre notre version, la version idéale de nos cheveux dont on a parlé en jour 1 et la version actuelle qu'on a. Et j'insiste dessus, mais c'est une question de nutrition, d'hydratation, de bien prendre soin de ses cheveux. Donc, j'ai concocté un questionnaire qui permettait d'entrer en profondeur là-dessus et de voir, effectivement, à quel point on était prêt ou loin en termes de nutrition. Hier, j'ai fait une petite erreur à la fin de ce questionnaire quand je vous ai donné les scores. Et plusieurs personnes le disaient sur YouTube que c'était bizarre. Les quelques personnes qui le disaient, vous aviez raison. C'était dans l'autre sens. J'ai inversé le tableau des scores. Mais sur la page des replays, vous avez l'interprétation des résultats et c'est bien dans le bon sens. Donc, vous pourrez retourner voir réellement ce que veut dire votre score. OK? Vous êtes plusieurs, je crois que Gerti, vous étiez plusieurs à avoir des scores typiquement proches de 30. Et ce que je vous disais hier était complètement inversé. Donc, n'hésitez pas à aller revoir ça. Ensuite, on a également fait un test, un questionnaire, un test qui, lui, portait sur notre état d'esprit. Et le but de ça, c'était aussi de vous faire voir qu'il y a une corrélation directe entre psychologiquement à quel point vous êtes éloigné, disons, de la psychologie d'une personne qui aime ses cheveux et prend soin de ses cheveux, à quel point c'est lié à quel point vos cheveux manquent de nutrition, que ce n'est pas un hasard. Et que, ouais, les choses sont liées. Si au fond de vous, vous avez des courrières négatives sur les cheveux crépus, vous pensez que ce n'est pas possible, etc. Si au fond de vous, vous pensez que quand bien même même si vous pensez que les cheveux crépus c'est possible qu'ils soient beaux et longs, mais que vous pensez que vous, vous individuellement en tant que pérenson, ce n'est pas possible pour vous, pour diverses raisons, vous vous éloignez. Si vous pensez que techniquement ce serait possible pour vous, mais vous êtes occupé, tout est prioritaire dans la vie sur votre bien-être. Vous vous occupez de vous prendre soin de vous, c'est la dernière priorité. Ça aussi, ça va avoir une influence sur donc à quel point vous vous occupez effectivement de vos cheveux, sur à quel point vos cheveux sont donc effectivement en bon état, sont forts, etc. Et donc sur à quel point vos pointes sont hyper différentes de ce que vous avez touché au racine. C'est notre état des lieux. C'est là où on en est ce soir. On est où chacun a une bonne idée de où elle en est. Chacune, pardon. Chacune a une bonne idée de où elle en est. Voilà l'état des lieux, voilà la situation, voilà mon état d'esprit, voilà mon résultat, voilà comment mes cheveux sont et voilà mon idéal, je sais où je vais. Aujourd'hui, c'est le jour où on va faire ce pont. Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont ces étapes en fait ? Entre maintenant, on a fait l'état des lieux, vous savez où vous êtes, et demain. Donc tout ce que je vais vous dire ce soir, je vais, en fait, j'avais fait quelque chose de similaire en juin. En juin, j'ai fait un workshop comme celui-là. Et en juin, j'avais fait à la fin un grand document récapitulatif parce que pendant que j'animais le workshop, je réalisais que ça faisait beaucoup d'informations à noter soi-même et qu'il fallait que je vous donne un récapitulatif. Cette fois-ci, j'ai cru que je n'allais pas en avoir besoin parce que je m'attendais à faire les choses différentes. Mais en fait, vu que je... Ce n'est pas le même workshop, il est différent sur certains points, mais dans tous les cas, j'y ai quand même mis beaucoup plus de choses que ce que je voulais. Et donc dans tous les cas, ça fait beaucoup d'informations. Donc je vais, pas ce soir, mais demain, demain je dois prendre le train. Demain dans le train, je vais vous compiler ça joliment dans un document. Et comme ça, vous pourrez le télécharger demain fin de journée. Je vous enverrai un mail à toutes les personnes inscrites à ce workshop avec le document récapitulatif. Vous pourrez, voilà, retrouver toutes les informations que je donne là sur les scores, les profils et tout ce que je vais dire aujourd'hui sur les solutions. OK ? OK. Je regarde juste vite fait les commentaires histoire que je n'ai pas loupé des grosses questions avant d'aller dans le vif du sujet. Baguérin dit, par contre, je ne comprends pas comment de simples tresses collées sur la tête sans ajout peuvent être destructrices et non protectrices. OK. Bonne question. On peut commencer par ça. Aujourd'hui, on parle de comment. Comment ça marche la pousse des cheveux crépus ? Comment ça marche l'entretien des cheveux crépus ? Comment ça marche d'obtenir la meilleure version de ses cheveux ? Donc, ça, cette version un peu… La surface, finalement, pour moi, cette notion de l'étresse collée, ça peut abîmer les cheveux et la plupart du temps, ça abîme les cheveux. C'est ce que j'appelle la surface. Donc, on peut partir de la surface pour entrer en profondeur. On peut partir de la profondeur pour remonter en surface. L'un ou l'autre. Et Dominique pose la question à l'autre opposée qui est extrêmement intéressante. J'ai une maladie auto-immune et je prends beaucoup de médicaments et mes cheveux se cassent. J'aimerais qu'il repousse comme avant, qu'il soit fort. La maladie s'est déclenchée à l'âge adulte. Et ça, la réponse à cette question, Dominique, c'est ce que j'appelle le fond. Donc, on va voir les deux. Dans tous les cas, qu'on part de la surface, tout ce qui est manipulation, doigt et coiffure, ou qu'on part de la profondeur, c'est-à-dire vraiment à l'intérieur du cheveu, il se passe quoi ? On va tout voir. Et si, quand je vous fais ce chemin étape par étape, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, à la fin, il y aura un peu de temps à la fin pour faire juste du question-réponse. Ok. Et Instagram, est-ce que j'ai loupé des grosses questions ? Vous êtes les plus bavards, Instagram. Je loupe des tonnes de commentaires en deux minutes. Avec plaisir, chérie. Il dit merci pour le récap de la session. J'ai entamé mon deuxième mois de luxe. Est-ce une bonne chose pour mes cheveux ? Les luxe, comment dire ? Ce n'est pas ton... Ce n'est pas l'idéal. Mais si c'est des luxe que tu veux, c'est des luxe que tu veux. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les cheveux sont luxés, ils ne peuvent pas recevoir correctement des soins. Donc, si un jour tu comptes défaire tes luxe, alors tu auras des cheveux en grand manque de nutrition et il faudra, les six premiers mois après avoir défaire tes luxe, faire hyper attention, être hyper carré sur ta nutrition si tu ne veux pas que tous tes cheveux se cassent. Vraiment, les perdre tous et repartir quasiment de zéro. Mais si tu n'as aucune intention de défaire tes luxe un jour, ou si ce que je te dis là ne t'effraie pas, l'idée que si un jour tu les défais, du coup, en termes de nutrition, tu parles de zéro. Alors, ce n'est pas un problème du tout, Fédela, c'est toi plaisir. Et pour celles qui n'étaient pas inscrites, pour celles qui n'étaient pas inscrites, vous pouvez être là et suivre en direct, mais si vous voulez avoir les documents, les récapitulatifs et les replays, du coup, hier et avant-hier, il faut vous inscrire. Sur Instagram, le lien est dans ma bio et partout ailleurs, sur YouTube, sur Facebook, le lien est quelque part puisqu'on a fait des publications pour promouvoir le workshop tout du long. vous ne devriez pas avoir de mal à retrouver le lien pour vous inscrire et recevoir tout ce dont je viens de parler là. Ah, c'est intéressant. Baguera dit, bonjour Maëlle, ravie de te retrouver. Effectivement, les femmes noires peuvent avoir les cheveux très longs. Il existe au chat d'une communauté réputée pour avoir les cheveux très longs. Alors, c'est bien que tu dises ça et boum, je vais prendre ça comme point de départ. C'est bien que tu dises ça mais pour moi, ça pose quand même un problème. Pourquoi ? Si on a, quand on a ce genre de phrase, oui, les femmes noires peuvent avoir les cheveux longs. D'ailleurs, et on cite un exemple hyper spécifique, une communauté dans un village lointain au Tchad ou d'autres gens qui disent, les femmes noires ne peuvent avoir des cheveux crépus ou regarde, il y a des femmes noires aux Antilles qui ont des cheveux longs. Citez comme ça des exemples spécifiques. Pour moi, ça montre au fond qu'on n'y croit pas vraiment parce que finalement, tu dirais jamais, on ne se dirait jamais, oui, c'est vrai que les cheveux lisses peuvent être longs. On sait qu'en Écosse, dans les Highlands, on trouve des femmes aux cheveux lisses et longs. On ne peut pas, on ne va pas faire ça. On ne va pas aller chercher des exemples hyper précis comme ça parce que ça n'a pas de sens, tu vois. Au-delà du fait d'aller, pour moi, en fait, ce qui est important de comprendre, ce n'est pas que, oui, c'est possible, des gens, quelque part, ont des cheveux crépus longs, c'est comprendre comment intrinsèquement, dans la nature même des cheveux crépus, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas longs à part 400 ans d'esclavage puis 200 ans de racines structurelles qui nous ont complètement déconnectés de comment prendre soin de nos cheveux. C'est tout. Mais fondamentalement, intrinsèquement, les cheveux crépus peuvent être longs et il y a probablement différentes façons. Je vois de quelle tribu tu parles, il y a eu des vidéos sur elle qui utilisent des poudres, la poudre de Tchébé qui nattent, qui masquent, qui imbibent leurs cheveux de cette poudre, qui les nattent et les gardent nattés comme ça et imbibés de la poudre. C'est une façon de faire. Il y a à la fois, du coup, faible manipulation, ils n'y touchent pas. Il y a le fait de mettre cette poudre qui renforce les cheveux. Il y a ma méthode, la méthode de la folie que j'ai conçue. D'autres personnes utilisent d'autres façons de faire. Mais ce qu'il y a à comprendre, c'est que toutes ces façons-là de faire pousser les cheveux, de bien s'occuper des cheveux crépus et donc d'avoir la possibilité de les faire pousser, elles sont toutes basées sur les mêmes fondamentaux qui sont nécessaires pour avoir les cheveux crépus sains et qui poussent. Et ce sont ces fondamentaux-là dont on va parler aujourd'hui. OK. On commence par la surface. Tu as posé la question sur les coiffures sur pourquoi des tresses peuvent casser les cheveux. Une des premières choses importantes pour avoir ces 8 cm de longueur en 2022 et toutes les années d'après, donc avoir sa pousse normale, c'est de comprendre que les cheveux crépus, les cheveux texturés, pour celles qui n'aiment pas m'entendre dire crépus, nécessitent une manipulation spécifique. C'est-à-dire, tout ce que j'appelle manipulation, c'est tout ce qui concerne la coiffure, la gestion des cheveux, comment on dort, comment on se réveille, comment on se foiffe le matin, etc., etc. Et l'idée est qu'il faut comprendre que nos cheveux, il faut comprendre, vous le savez, mais il y a quelque chose d'important là-dedans, nos cheveux sont des cheveux bouclés. Ce sont des cheveux extrêmement bouclés. Et du coup, à cause de ces minuscules boucles, le fait qu'on a une haute fréquence de boucles, on n'est pas censé, en fait, on est censé traiter nos cheveux avec ces boucles. Or, les mauvais, les mauvais héritages qu'on a eus font que souvent, on essaye de traiter nos cheveux par brins individuels, au lieu de les traiter par boucles individuels. Et c'est hyper important parce qu'une tresse, fondamentalement, il n'y a pas de problème. Je peux là me faire deux grosses tresses, trois grosses tresses, quelques grosses tresses, quelques grosses tresses, sans du tout abîmer mes cheveux, mais parce que je vais le faire en utilisant mes boucles pour stresser. Donc, en termes de manipulation, l'idée est qu'il faudrait considérer chaque boucle comme un brin de cheveux et pas un brin de cheveux comme un brin de cheveux. Donc, là, j'ai mes différentes... Alors, moi, j'essaie bouxer... Appliquez ça des mèches parce que c'est comme ça que j'appelle ça dans ma méthode. J'ai ces mèches que j'ai créées avec des nattes. J'ai différentes mèches. Une tresse qui ne pose pas problème sera une tresse que je vais faire en attrapant ces mèches et en tressant mes cheveux à partir de ces mèches-là. Mais l'inconvénient par rapport aux tresses habituelles qu'on fait, c'est qu'on ne respecte pas les mèches existantes, on passe le doigt à la racine n'importe où. Donc, on est d'accord que ça peut tomber au milieu de n'importe quelle boucle et on tire. Et on tire et on... Et donc, c'est doigt qui rentre qui tire. Enfin, qui tire, je veux dire qui parcourt jusqu'à la fin de la mèche pour tresser. Et on fait ça à chaque tour de tresse. On fait le doigt rentrer à la racine n'importe où et doit ressortir toujours. Donc, on peut faire des tresses collées qui n'abîment pas les cheveux. Il faut juste avoir en tête que ça peut abîmer les cheveux, qu'il y a ce problème de on fait rentrer le doigt n'importe où, enfin n'importe où. Vous voyez, au fil de la tresse et qu'il faut faire ensuite glisser le doigt tout du long et que ça, ça vient défaire des boucles un peu partout et que chaque fois qu'on défait des boucles, on met le cheveu en danger dans le sens où plus les brins de cheveux sont individuellement lâchés, libres dans la chevelure, plus ils ont de chances de se casser. Plus ils sont rassemblés en paquets, moins ils ont de chances de se casser. Et donc, c'est tout simple, on est censé manipuler nos cheveux en ayant conscience de ça. Tout simplement. Parenthèse sur le terme crépu, vous êtes plusieurs à trouver que le terme crépu a une connotation négative. Pour moi, il a une connotation négative pour les blancs. Et cette connotation négative nous a été transmise par eux, on est d'accord, pendant la période de domination intensive qui était l'esclavage. Et je comprends que quand ils nous l'ont donné, c'était péjoratif parce que dans leur monde, les gens à cheveux lisses crépu, c'est péjoratif. Donc, ils ont voulu nos cheveux, ils ont voulu nous insulter, ils les ont appelés crépu. Maintenant, comme depuis toutes ces années, quelle que soit la façon dont on appelait nos cheveux crépus à la base, on ne l'a plus, ce n'est plus dans le langage courant, je suis personnellement d'avis de prendre le terme et de le redéfinir. Et c'est pour ça que je l'utilise. Et c'est pour ça que mon programme typiquement s'appelle crépu et long parce que je voulais prendre à revers justement la péjorativité du terme où normalement quand on dit crépu, c'est chargé de toute cette vision négative que eux, les oppresseurs, nous ont donné qui ne viennent pas réellement de nous-mêmes. Je voulais le transformer. Et c'est le travail que je fais depuis 2010 que j'ai démarré sur YouTube, c'est charger le mot crépu d'un autre sens, d'un sens positif. Crépu est long, crépu est doux, crépu est beau, crépu est merveilleux, crépu est magnifique, crépu est, wow, les meilleurs cheveux du monde. Mais je comprends ce dérangement. Mais pour moi, c'est leur version. Pour moi, crépu, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire pour eux. Ça ne veut pas dire ce crép est le chignon, ça ne veut pas dire, vous voyez, tout ce que ça veut dire pour une personne blanche, ce n'est pas ce que ça veut dire pour moi. Voilà pourquoi j'utilise le mot crépu. Mais j'utilise aussi cheveux texturés, j'utilise aussi cheveux afro, je ne suis pas dogmatique sur l'utilisation du terme. Je dis juste qu'on peut le récupérer. De la même façon, tu sais que typiquement, dans le mouvement LGBTIQ, il se réapproprie beaucoup les termes. Par exemple, beaucoup d'activistes lesbiennes s'autonoment Gouine, alors que c'est un terme péjoratif à la base. Et cette idée de reprendre un terme pour soi dans le... Comment on appelle ça ? J'ai perdu mes mots. Tu sais, le combat, le militantisme, voilà. Le fait de reprendre les mots et de se les réapproprier dans le militantisme, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le principe psychologiquement, dans un principe de guérison, ça me parle beaucoup. Mais c'est une autre histoire, c'est psychologique, passe. Donc, la manipulation. Nos cheveux sont censés fonctionner en boucle. Je répète, nos cheveux sont censés fonctionner en boucle, par boucle. Ils sont censés, ils ont nos bouclettes, que ce soit nos bouclettes naturelles ou celles qu'on recrée avec des nattes d'évanine ou des ondulations. C'est l'état normal, sain et naturel de nos cheveux. On peut faire un afro, c'est une coiffure. Je parle de l'afro vaporeux, le nuage de coton. Mais il faut avoir en tête que c'est une coiffure qui, comme les tresses dont je viens de parler tout à l'heure, comme un brushing, comme un lissage, c'est une coiffure qui nécessite énormément de manipulation et une coiffure qui sort le cheveu de son état optimal. Alors, je connais l'histoire de l'afro. Je sais que dans les années 70, ça a été utilisé comme un signe justement de militantisme, etc. Et j'adore. Mais il n'empêche, maintenant, dans une démarche, ce que moi, je fais depuis 10 ans, d'études des cheveux crépus, de réappropriation des cheveux crépus, de remise sur le devant de la scène de tout ce qui fait la beauté des cheveux crépus, je ne peux pas passer à côté du fait que l'afro n'est pas une coiffure naturelle du tout. En tout cas, pas une coiffure saine. C'est un changement de tête qu'on peut faire, mais ce n'est pas l'état normal, ce n'est pas l'état le plus naturel d'un cheveux crépus en bonne santé. Je pensais qu'on n'aurait pas eu besoin de mon amie la perruque aujourd'hui, mais en vrai, parce que je pense que c'est important d'avoir en tête ce qui était là, ça m'appelle, que ce que j'appelle les boucles, c'est vraiment, il faut vraiment avoir en tête que je parle à la fois de ce que moi j'ai et de ce que ma perruque ici a, c'est-à-dire les micro, micro bouclettes qui sont la nature des cheveux crépus. Et je sais que vous regardez ma perruque là et peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous vous dites mes cheveux ne font pas de bouclettes comme ça. Je ne peux que vous affirmer que c'est faux. Vos cheveux font des bouclettes comme ça. Dans leur version en excellente santé, ils font des bouclettes comme ça. C'est juste comme ça que les cheveux crépus sont en fait. Donc vous pouvez avoir des bouclettes plus ou moins grosses, plus ou moins resserrées, plus ou moins ondulantes, plus ou moins vraiment ressort de stylo, mais vous avez des boucles. C'est le concept même de nos cheveux. Et on est censé, j'insiste parce que c'est hyper important, les toujours mettre nos cheveux sous cette forme et toujours les manipuler sous cette forme parce que c'est sous cette forme qu'ils sont les plus résistants à la casse. Donc on les manipule sous cette forme de bouclettes recréées ou créées dans leur forme naturelle, ils sont plus forts dans le nombre. Ils sont beaucoup plus forts dans le nombre. Ils résistent à toutes les attaques, toutes les agressions. Je peux tirer tant que je veux sur mes cheveux quand ils sont dans leur bouclette. Ils ne vont pas s'arracher. Par contre, le moment où je commence à séparer un cheveu et le rendre seul, individuel, tel qu'il est dans un afro, là, il peut se casse hyper facilement en tirant dessus. Et ce n'est pas vrai que pour nos cheveux, c'est vrai pour tous les cheveux. C'est le concept de cheveux, en fait. Quand on le met seul, il est faible, mais il n'est pas censé être seul. Il est dans une chevelure avec le reste des autres cheveux. La deuxième chose qui fait que les cheveux doivent être portés en boucle parce que ce sont des cheveux bouclés, en fait, extrêmement bouclés, certes, mais ce sont des cheveux bouclés, les cheveux crépus, c'est que dans cet état, ils retiennent mieux l'hydratation. Hier, dans le questionnaire de nutrition, beaucoup d'entre vous ont noté que votre hydratation ne dure pas la journée. Pourquoi vos cheveux ne gardent pas l'hydratation la journée? Parce que, et dans la question 4, vous avez probablement, non, c'était la question 1 où je vous demandais, ouais, au quotidien, est-ce que vos cheveux sont plutôt un nuage de coton, plutôt un nuage de coton avec 2-3 boucles ou plutôt bien des boucles partout. Pour la majorité d'entre vous, vous remarquerez dans vos questionnaires que si vous avez répondu « Ah, mes cheveux sont au nuage de coton » à la question 1, vous avez aussi répondu « Ah, à la question 3, mon hydratation dure un jour. » Ce n'est pas un hasard, c'est parce que ça va ensemble. Si les cheveux sont dans des boucles, ils vont garder l'hydratation naturellement beaucoup plus longtemps que s'ils sont dans un nuage de coton. Deuxième gros avantage, donc, de pourquoi il faut porter ses cheveux en boucle au quotidien. Et le troisième gros avantage de porter ses cheveux en boucle au quotidien, donc, on a dit, force, les cheveux sont plus forts dans le nombre, il faut les mettre dans une boucle pour qu'ils soient plus résistants, plus solides. Deux, l'hydratation, les cheveux ne gardent pas bien l'hydratation s'ils sont individuellement seuls, ils la gardent beaucoup mieux s'ils sont dans un paquet. Trois, c'est la facilité de coiffure. J'entends beaucoup, beaucoup d'entre vous l'ont mentionné dans les deux jours précédents de Langue Shop, que vous trouvez que c'est difficile au quotidien, vos cheveux, que c'est un peu galère, que c'est un peu chiant. Et la raison pour laquelle c'est chiant, c'est probablement parce que vous portez vos cheveux dans un nuage de coton ou, réponse B, un nuage de coton avec deux, trois trucs, deux, trois bouclettes ici et là. Parce qu'en fait, effectivement, une fois que les cheveux sont mis comme ça en un, en un nuage comme ça, en fait, c'est... Bref, je vais m'arrêter là pour ne pas tomber dans une surexplication. Ils sont effectivement plus difficiles à coiffer, à manipuler. Toute coiffure devient chiante. Toute. La facilité avec laquelle j'aurais à me faire une tresse ici, une deuxième tresse là qui se rejoigne en une natte sur des cheveux comme ça, c'est infiniment plus facile que sur... que dans un nuage de coton. Infiniment. Le soir, rentrer chez moi et faire quatre grosses nattes pour dormir, infiniment plus facile sur ces cheveux comme ça que sur des cheveux en nuage de coton qui ont eu le temps de se tasser dans la journée et s'emmêler. Arriver au moment du soin, démêler mes cheveux, infiniment plus facile en ayant passé la semaine comme ça qu'en ayant passé la semaine en nuage de coton. Les bénéfices sont juste... infinis. Infinis et c'est bien pour ça que c'est un des piliers fondamentaux de la méthode de la folie et de l'entretien des cheveux texturés. Pour revenir sur l'attribut au Tchad où toutes les femmes ont les cheveux longs et qui s'enduisent les cheveux de poudre de Tchébé, vous remarquerez que quand les cheveux sont enduits de cette poudre, si vous retournez voir les vidéos qu'on voit sur YouTube, avant qu'elles commencent à natter, on voit que la poudre définit la texture. Alors, dans cette tribu, j'ai remarqué qu'elles ont plus d'une texture ondulée qu'une texture hyper bouclée et ça définit. On voit clairement que les mèches veulent se détacher et commencer à exister dans leur format, vous voyez, en bouclette. Donc, ce n'est pas étonnant. Ils ont les bons traitements, ils font les bonnes choses, donc leurs cheveux sont longs. OK, la suite. Avant de passer à la suite, juste, je prends deux, trois questions. Yves Lise dit sur Facebook, j'ai des vanilles depuis bientôt trois semaines. Est-ce que cette coiffure protectrice à long terme peut casser les cheveux? Oui, entièrement. Pour plein de raisons. La première est celle que je viens de dire. Les petites vanilles, c'est comme les tresses. Il faut prendre plein de petites mèches de cheveux qu'on vanille ensemble. Donc, dans le processus de les faire, il peut y avoir beaucoup de casse. Dans ton cas, c'est déjà fait, trop tard. On peut le faire bien, c'est comme pour les tresses, mais il faut avoir conscience du risque pour le faire correctement. Et c'est la même chose quand tu vas les défaire. Quand tu vas défaire ces vanilles, il y a de gros risques de casse à ce moment-là. Mais le vrai gros problème qu'on fait ce genre de coiffure dite protectrice, c'est qu'on ne fait pas de soins pendant toute la durée. Et je vous entends dire oui, mais si je mets le masque par-dessus, ça ne marche pas, ça ne compte pas. Et on va en parler tout à l'heure dans le deuxième pilier de comment on fait pour obtenir des cheveux qui sont plus beaux et longs à leur maximum. Il faut pouvoir appliquer du produit sur toute la longueur des cheveux. Et quand tes cheveux sont en vanille, tu appliques du produit à la surface. Tes cheveux dans l'ensemble ne sont pas soignés. Ça ne sert à rien. Donc, c'est pour moi le strict équivalent de ne pas avoir fait de soins pendant 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines et plus quelle que soit la durée pendant laquelle vous avez gardé votre coiffure. Et ça, toute cette durée sans soins, fondamentalement, c'est ça le problème. C'est le plus gros problème qui fait que c'est une coiffure qui peut casser les cheveux sur le long terme. Est-ce qu'on doit obligatoirement démêler les cheveux mouillés ? Vaut mieux, oui. Qu'en est-il, Maëlle, quand les cheveux sont courts donc difficiles à tresser ? Ben, s'ils sont courts et difficiles à tresser, tu ne vas donc pas forcément les tresser pour faire une définition de boucle comme la mienne avec des nattes, des vanilles et autres. Tu vas faire une définition de boucle comme mon ami Laperonc ici. C'est-à-dire définir ta bouclette naturelle, là. C'est ça que tu vas définir. C'est ce que je recommande dans mon programme cryptuel, en tout cas. Ou alors, tu vas étirer. Il y a plein d'autres choses à faire avec les cheveux plus courts. Quelle coiffure il faut faire ? Mais c'est ce que je viens de dire. Il faut définir ses boucles. Donc, soit tu fais comme moi, comme je recommande dans mon programme cryptuel, c'est-à-dire après chaque soin, on fait des nattes des vanilles pour créer des bouclettes comme ça, pour créer ce que j'appelle dans mes programmes mèche à mèche. Soit, après ton soin, tu mets du gel pour définir tes bouclettes. Je ne recommande pas de faire la version wash and go des finitions de la bouclette naturelle tant qu'on n'a pas amené nos cheveux. Oula, ma vidéo en direct est suspendue pour encore. Ah, c'est revenu. Je ne recommande pas de faire la version des finitions des bouclettes naturelles tant qu'on n'a pas amené les cheveux à un bon niveau de nutrition. Donc, pour la majorité d'entre vous, nous, quand on parle de cheveux mal nourris, il fait au moins 12 semaines. Donc, j'attendrai avant de faire ce genre de coiffure parce que la bouclette est tellement petite et elle aura du mal à se définir. Au début, quand on a les cheveux mal nourris, un des signes, c'est que la bouclette ne se définit pas ou difficilement et vous allez galer. Il vaut mieux natter les cheveux. Continue. Continuons, plutôt. Je vois toutes vos questions sur les coiffures mais je vous assure, le mieux, c'est qu'on voit tous les piliers plutôt qu'on rentre dans le détail d'un seul qui va tout compliquer. Le froid ne rend pas exactement les cheveux secs. Il y a cette réputation qu'il faut avoir peur de l'hiver, pas porter ses cheveux libres en hiver mais ce n'est pas vrai exactement. Nana, tu me dis quoi ? Je n'ai pas compris ta définition de cheveux hydratés, mouillés, humides. Non, pour moi, des cheveux hydratés ce ne sont pas des cheveux mouillés. Des cheveux hydratés ce sont des cheveux qui, alors qu'ils sont secs, continuent d'être doux au toucher, d'être hydratés, quoi. Sans eau dedans, je ne sais pas comment le définir autrement. C'est ce que j'appelle hydraté. Ce que j'appelle nourri, ce sont des cheveux qui, à l'intérieur du cheveu, il y a de la substance, pour dire ça simplement, qui fait que les cheveux peuvent retenir l'hydratation plus longtemps, qui fait que les cheveux peuvent être dans leur état optimal, dans leur forme la plus naturelle, la plus, voilà, bien nourrie, quoi. Non, pas effet gras, ce n'est pas ce que j'appelle hydraté. Hydraté, c'est juste hydraté. Les cheveux n'ont pas besoin d'être gras, ils n'ont pas besoin d'être mouillés, juste on les touche et ils sont doux, comme les cheveux sont là et ma main n'est pas grasse, vous voyez. Une main tout à fait normale. Je transpire un peu parce que je suis en live et que j'ai de lumière sur moi, mais ce n'est ni gras, ni huileux, ni mouillé, hydraté. C'est bon. Ok, je vais arrêter de regarder vos questions, vous allez me dévier. On a parlé manipulation. Parlons maintenant étirement, qui est pour moi la même chose, enfin la même chose, qui touche à peu près aux mêmes problématiques. Nos cheveux, ce que j'appelle étiré déjà, vous vous rappelez hier, pour celle qui était là hier, dans le questionnaire, je vous ai, je vous ai séparé cheveux tassés et cheveux rétrécis. J'ai beaucoup insisté là-dessus parce que je vous ai dit que c'est hyper indifférent d'avoir du shrinkage, comme là, moi j'ai du shrinkage, le shrinkage c'est normal, c'est la base. Il n'y a pas de problème avec un cheveu qui visuellement est plus court que sa longueur maximale. Par contre, il y a un vrai problème avec des cheveux tassés. Et le problème est ce que je vais vous expliquer sur pourquoi c'est important d'avoir les cheveux étirés. Et ce que j'entends par étiré, c'est pas tassé. Pas tassé, donc pourquoi ? Parce que, comment je peux utiliser mon amylapéorique là pour vous parler de ça ? L'inconvénient, c'est qu'elle est bien définie de partout. Attendez. Ah, j'ai arraché sa tête. Ça va être plus simple en fait. On va mettre ça hors du champ. Ah, j'arrive pas. Ouh, c'était moine. Donc, j'ai pris le temps de la définir de partout. Mais, on va regarder ensemble une de ces bouclettes. Pop, 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 pop. On va en attraper une. Pour ceux qui n'étaient pas là les jours précédents, c'est une perruque de cheveux crée plus naturelle. D'où le fait que je l'utilise en exemple. Parce que moi, je fais très rarement cette coiffure et j'avais besoin de son exemple. Hop. Allez. Voilà une de ces bouclettes. OK ? Celle-là. Instagram, Facebook. Est-ce que vous la voyez bien ? Vous avez du mal. Je dois rapprocher beaucoup plus près pour que vous voyez. Juste, je veux que vous voyez ces bouclettes. Bon. Quand les cheveux sont tassés, c'est-à-dire du coup quand ils ont été divisés en brins individuels, le fameux nuage de coton dont on parlait tout à l'heure, ils sont beaucoup plus susceptibles de se tasser. Et une fois qu'ils sont tassés dans ce nuage de coton, l'inconvénient, c'est qu'ensuite, on a beaucoup de mal à faire ce geste tout simple là. Ce que je suis en train de faire là, c'est tout bêtement passer le doigt, le long, des cheveux tout du long. Pour être capable de faire ça, pour être capable d'attraper les cheveux, une mèche, même plusieurs mèches comme ça, et facilement pouvoir passer la main tout du long, il faut, il faut que les cheveux ne soient pas tassés. Sur des cheveux tassés, c'est quasiment impossible. Même quand vous prenez une section de cheveux tassés, on galère énormément sur des cheveux tassés à correctement pouvoir masser les cheveux tout du long. Et c'est une des raisons pour laquelle l'étirement, c'est hyper important. Parce qu'on a besoin de pouvoir, pour soigner correctement nos cheveux, on a besoin de pouvoir accéder à tous les cheveux, même le repli à l'intérieur de la bouclette. Tous les cheveux doivent pouvoir être accessibles. Ce qui n'est pas le cas quand les cheveux sont tassés. La deuxième raison, évidemment, c'est les nœuds. Nos cheveux, en fait, le rétrécissement n'emmêle pas les cheveux. Le rétrécissement que j'ai aujourd'hui n'est pas du tout en train d'emmêler mes cheveux. Le rétrécissement de ma perruque, qui a des cheveux beaucoup plus longs qu'elle n'en allait, comme toute femme aux cheveux crépus, ce n'est pas en train d'emmêler ses cheveux. Au contraire, ils sont en train de rester parfaitement démêlés. Il y a très peu de nœuds. Ils sont légèrement entremêlés, dans le sens où, au moment du soin, je vais devoir, sur ses cheveux comme sur les miens, non, dans son cas, il n'y a pas de cheveux morts, c'est une perruque. Donc, prenons juste sur les miens. Au moment du soin, je vais effectivement devoir délicatement défaire chaque bouclette formée pour enlever les cheveux morts qui sont sortis du cœur chevelu et qui n'ont pas glissé naturellement au sol. Mais c'est tout. Il faudra juste enlever les cheveux morts qui auront été entremêlés dans les cheveux. Mais les cheveux ne sont pas embellés. Il n'y a pas de nœuds, en fait. Dans un nuage de coton, dans des cheveux tassés, il y a des nœuds, des vrais nœuds. Et un nœud, des gros nœuds, même des petits nœuds, des nœuds, c'est très difficile de les défaire sans casser ou avoir à couper les cheveux. Donc, on perd de la longueur. Et c'est pour ça que l'étirement, avoir les cheveux relativement étirés, c'est extrêmement important. Ne surtout pas avoir les cheveux tassés, c'est extrêmement important pour, à terme, avoir des cheveux qui poussent en continu. Je sais que ça vous semble abstrait. Je vous vois, vous n'êtes pas hyper actifs dans les commentaires, mais c'est un des éléments hyper importants. Je vois beaucoup, beaucoup trop de femmes noires dans la rue avec les cheveux tassés, comme si c'était la chose la plus normale du monde, alors que c'est une des formes d'agression capillaire les plus importantes. C'est quasiment au même niveau qu'un broaching. Il ne faut pas. Je vois des questions intéressantes. Je vais les prendre tout à l'heure. Mais je dois vous parler du coup du troisième élément avant de passer aux questions. Ça va prendre cinq minutes et ensuite, il nous restera 15 minutes pour répondre à vos questions. Ça va être super. Le troisième élément, donc c'est la nutrition. On en a parlé hier. Le troisième élément, je le mets comme ça en troisième parce qu'il découle naturellement des deux premiers. si vous portez vos cheveux en boucle au quotidien, en mèche, en mèche à mèche comme j'appelle ça. Vous voyez, mèche individuelle. Si grâce à ces mèches individuelles, vous avez les cheveux qui sont étirés, en tout cas, qui ne sont pas tassés, vous passez votre semaine avec du rétrécissement sainte, mais les cheveux relativement étirés dans le rétrécissement, alors c'est tout naturellement qu'au moment du soin, vous allez effectivement pouvoir nourrir vos cheveux. Je m'explique. Combien d'entre vous, et j'en ai vu beaucoup hier qui me l'ont dit, donc je sais que vous êtes là, vous faites vos soins, vous faites des soins, vous m'avez dit beaucoup d'entre vous, je fais des soins, mais je ne comprends pas pourquoi mon score sur le tableau du manque de nutrition, j'ai visiblement mes cheveux sont mal nourris. Mes cheveux sont mal nourris alors que je fais des soins. C'est hyper classique. Je reçois ces messages-là tout le temps, je m'occupe de mes cheveux, mais je ne comprends pas. Ils sont secs, ils sont compliqués, ils ne gardent pas l'identation, etc., etc. En général, c'est parce que comme les cheveux sont mal traités dans le sens mal manipulés, mal gérés au quotidien, ça veut dire que quand vous arrivez au moment du soin, vous avez les cheveux complètement tassés et vous ne pouvez pas réellement nourrir vos cheveux. Vous appliquez du produit, mais vous ne pouvez pas nourrir vos cheveux. C'est la même raison pour laquelle essayez de faire un soin sur des vanilles ou des nattes, ça ne nourrit pas réellement les cheveux. Ça ne sert à rien. Franchement, c'est du gaspillage. C'est juste du gaspillage de produits. La nutrition, il y a trois éléments qui doivent être présents pour que les cheveux soient réellement nourris. La première chose, c'est qu'il faut que les cheveux ne soient pas tassés et que les cheveux soient en état de recevoir du produit sur toute la longueur de la fibre. Encore une fois, il y a une grosse différence entre pouvoir, si je prends un lot de mèches là ensemble, pouvoir faire ça versus les cheveux sont dans un nuage, j'attrape une mèche et j'essaye de presser du produit K1-K1 difficilement sur les cheveux. Grande différence. Et désolé de ne pas pouvoir rentrer plus en détail avec vous, mais on a une contrainte dedans. C'est la première chose qu'il faut pour une bonne nutrition. La deuxième chose qu'il faut pour une bonne nutrition, c'est être capable, nous, la personne qui s'occupe de ses cheveux, de, et vous allez trouver ça bizarre, mais de toucher correctement ses cheveux. Ça veut dire que si quand vous faites votre soin, quand vous manipulez vos cheveux, vous avez le réflexe de les chiffonner, j'appelle ça, vraiment de les manipuler dans tous les sens, de les secouer dans tous les sens, de les tripouiller dans tous les sens, pareil, ils ne peuvent pas réellement recevoir la nutrition. Et la troisième chose qu'il faut pour que les cheveux aient la bonne nutrition, c'est une bonne connaissance de exactement quels cheveux on a, quel profil de personne on est, pour donner les bonnes nutricions au bon moment. Concrètement, l'idée, c'est que personne ne peut maintenir ses cheveux en faisant juste un soin hydratant toutes les semaines ou juste un soin protéiné toutes les semaines ou même soin hydratant, soin hydratant, soin hydratant et tout le monde me dit ça, je fais un soin protéiné toutes les six semaines, ça devrait être bon. Non, en vrai, la majorité du temps, non, ça ne suffit pas. Il faut connaître son cheveu en profondeur pour être capable de lui donner ce dont il a besoin. Et avec toutes ces choses-là en place, on a des cheveux qui sont parfaitement bien nourris de l'intérieur, on a des cheveux qui vont être capables de prendre des plis, de former leurs bouclettes facilement. et du coup, au quotidien, ils ne seront jamais tassés, ils ne seront jamais emmêlés, il n'y aura jamais de gros nœuds et en plus, ils vont garder l'hydratation longtemps. C'est ça que je cherchais. En plus, ils vont garder l'hydratation longtemps. Et donc, on n'a pas besoin au quotidien constamment de remouiller les cheveux, de remettre des produits, de faire un tas, un tas, un tas de trucs. Alors, attendez. Comme hier, on a encore les trolls de trucs étranges là. Pour revenir sur la nutrition, il y a une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que, et c'est pour répondre à la question de, je ne me rappelle plus qui c'était tout à l'heure qui parlait d'être tombée malade, d'avoir été sous traitement et que depuis, ses cheveux se cassent. Pour expliquer le phénomène, pourquoi tes cheveux se cassent et comment, du coup, tu peux reprendre le dessus, c'est que, donc, tout démarre par, le vrai début, c'est la génétique qu'on a, dans le sens où la génétique va déterminer l'épaisseur de cheveux que tu as, le nombre de cheveux que tu as sur la tête, l'implantation de tes cheveux, la taille de ta boucle, et c'est à peu près tout. Voilà. Génétiquement, tu as ça. Ensuite, tu as ta santé. C'est-à-dire que si tu manges, si quelqu'un qui mange équilibré, qui boit beaucoup d'eau et qui fait du sport, donc il y a globalement une vie plutôt saine, ses cheveux vont sortir au maximum de leur potentiel génétique. Dès le départ, ils auront la plus grosse épaisseur possible, ils auront, ils seront les plus robustes possibles, ils auront la meilleure douceur possible, ils auront les écailles brillantes. Vous savez, les cheveux sont recouverts d'une couche d'écailles, les écailles brillantes et robustes, le cheveu poussera au maximum. Après, il peut toujours être abîmé par les mauvais traitements, mais il se retira à son maximum. Versus, si on a une mauvaise alimentation, si on ne boit pas beaucoup d'eau, si on ne fait pas de sport, ou si on est tombé malade, on a des carences, on est sous-traitement, là, les cheveux vont pousser dans un état affaibli. Dans tous les cas, qu'on pousse avec un cheveu dans son maximum dès le départ, que notre cheveu sorte du cœur chevelu à leur maximum, ou qu'il sorte du cœur chevelu à leur minimum, la majorité de ce qui va faire une chevelure, c'est la façon dont on s'en occupe. Vous l'avez vu hier, pour beaucoup d'entre vous, vos racines, c'est des cheveux impeccables, ils sont beaux, ils sont robustes, ils sont doux, ils sont naturellement doux, ils sont très bien. Pour autant, vos chevelures, dans leur ensemble, beaucoup, vous m'avez décrit vos cheveux comme très affinés, comme très cassants, comme compliqués, comme très emmêlés, comme secs, etc., parce que, malheureusement, ou heureusement, ce qui va faire la chevelure, c'est tout ce qui se passe après les deux premiers centimètres de longueur. C'est tout ce qu'on en fait au quotidien. Donc, pour répondre à ton cas particulier où tu es malade ou tu es sous traitement, c'est dommage parce qu'effectivement, tes cheveux sortent dans leur état le plus affaibli, mais, bonne nouvelle, en prenant en main ta routine de soins, tu peux redonner à tes cheveux tout ce qu'ils ont perdu. Et ça, c'est vraiment un truc hyper fascinant que je n'ai découvert qu'après avoir commencé le coaching capillaire parce qu'avant, vous savez, il y avait, ce qui circulait sur Internet comme information sur les cheveux, c'est que, comment dire, c'est qu'on ne peut jamais réparer un cheveu. Genre, comme il sort, c'est comme il est et tout ce qu'on peut espérer, c'est le maintenir comme ça, qui ne se dégrade pas trop ou pas trop vite. Et il a fallu que je fasse du coaching auprès de plein de personnes, que je leur donne des posologies, que je leur fasse des calendriers de soins sur mesure, des sélections de produits sur mesure pour que je constate que c'était faux parce que ces personnes-là revenaient me voir après six mois, après trois mois, après six mois, après un an, avec des cheveux qui n'étaient pas juste transformés dans le sens où ils étaient plus longs et plus doux, ils étaient transformés dans le sens où ils étaient plus volumineux. Et je ne parle pas plus volumineux l'ensemble de la chevelure parce que, bon, si tu ne casses pas, tu gagnes en volume. Je parle de chaque brin de cheveux. On sortait un brin de cheveux et le brin de cheveux était plus épais. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y a absolument zéro fatalité dans cette histoire de soins capillaires et qu'en fait, on peut tout transformer. Quel que soit à quel point le cheveu sort dans son état le plus dramatique, on fait la bonne routine de soins, les cheveux se transforment comme ça. Et à force d'appliquer ces choses-là, du coup, j'ai continué à creuser dans cette direction. Donc, la première fois que j'ai eu cet exemple, c'était en 2016. Donc, j'ai eu le temps en fin 2021 en plus de creuser, d'approfondir. Et ce que j'ai d'autant plus compris, c'est que beaucoup, beaucoup de femmes noires pensent avoir les cheveux fins alors qu'elles n'ont pas les cheveux fins, elles ont les cheveux en manque de nutrition. Et du coup, on a cette réputation en tant que peuple. On se dit qu'on a souvent les cheveux fins et que certaines ont de la chance sur les cheveux épais alors qu'en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous n'ont pas du tout les cheveux fins. Vous croyez que vous avez les cheveux fins en ce moment parce que vos cheveux n'ont pas été bien nourris depuis tellement longtemps qu'ils sont, vous avez l'impression qu'ils sont fins depuis votre naissance alors que pas du tout. Le moment où vous commencez à faire une bonne routine de soins qui leur correspond, ils commencent à remonter. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une routine de soins vous correspond à vous? Il faut regarder donc votre état de santé, effectivement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe à l'extérieur dans le sens, comment dire, dans quel environnement vous vivez. Pour quelqu'un qui vit en climat tropical, très humide, ce ne sera pas la même posologie de soins que pour quelqu'un qui vit dans un climat désertique, à Dubaï, par exemple. Il faut regarder votre... Je suis en train de m'épermer, désolée. Ce qui se passe à l'intérieur, l'environnement dans lequel vous vivez, ce que vous faites à vos cheveux, est-ce que vous faites des colorations ou pas? Est-ce que vous faites des lissages fréquents ou pas? Est-ce que vous vous défrisez les cheveux ou pas? Bref, les agressions extérieures répétées ou non que vous faites sur vos cheveux. Et ensuite, il faut regarder le cheveu en lui-même. Au sens, quelqu'un qui a un cheveu fin ne va pas avoir la même posologie que quelqu'un qui a un cheveu épais et ainsi de suite. Et avec toutes ces informations-là, typiquement dans mon programme CREPUELON, c'est une fiche d'identité capillaire qui s'établit au début du programme. Avec toutes ces informations-là, on peut déterminer exactement quel est le calendrier de soins, la posologie de soins qui va avec et quels sont les produits qui vont avec cette posologie de soins. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir la nutrition parfaite sur vos cheveux. Et après, bien sûr, il faut apprendre, il faut réapprendre les gestes. Tout ce dont j'ai parlé là, faire apparaître les bouclettes de vos cheveux, savoir correctement démêler vos cheveux, coiffer vos cheveux, nafter vos cheveux, faire tous ces gestes en fait qui nous ont été volés clairement par notre histoire, malheureusement. Il faut les réapprendre en fait. On ne les a pas de nature. Et pour beaucoup de gens, ça fait bugger le cerveau, le concept de devoir réapprendre à s'occuper de ses cheveux. Parce qu'au final, on a des cheveux depuis notre naissance. On se dit, mais j'ai besoin de réapprendre, j'ai des cheveux depuis que je suis née, je sais m'occuper de mes cheveux, j'ai vu des vidéos YouTube, j'ai pas besoin d'avoir un apprentissage en profondeur. Mais malheureusement, oui, c'est le cas. Pour la majorité d'entre nous, on a besoin de réapprentissage en profondeur. Et c'est d'autant plus nécessaire quand on croit savoir. Croire savoir, c'est le pire, en fait. C'est vraiment le pire. Vaut mieux, à la limite, penser qu'on part de zéro pour être une table rase et redémarrer plutôt que croire qu'on sait. Parce que quand on croit qu'on sait, il faut effectivement désapprendre et ensuite apprendre. Et c'est un processus qu'en général, on n'arrive pas à faire seul. OK. Maintenant, 19h52, il nous reste... Il nous reste combien de temps ? Il nous reste 8 minutes. Pendant ces 8 minutes, je vais répondre à vos questions. Je commence par où ? Commençons par Facebook. J'ai l'impression qu'il y a moins de questions. Je pourrais les voir plus facilement. Non, 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 non. Ouais, OK. Je commence par Instagram. Je vois de là de... Quelqu'un a posé une question, quelqu'un a répondu et la réponse est fausse et je dois intervenir. Quelqu'un a répondu comment vous étirez vos cheveux, comment on étire les cheveux et quelqu'un a répondu avec du fil. Non, pitié, non. Pas avec du fil. Pourquoi ? Parce que... Parce qu'on a besoin que les cheveux soient en boucle. On en a parlé. C'est hyper important de porter vos cheveux en boucle. Si vous faites du fil, vous recréez concrètement un nuage de coton et on l'a vu, le nuage de coton est une mauvaise idée. Quand les cheveux démarrent sur un nuage de coton en termes de coiffure, un, ils vont s'assécher très vite et c'est vrai aussi pour un brushing. Si vous faites un brushing, vous avez déjà fait des brushing, vous avez remarqué que vos cheveux s'assèchent plus vite après un brushing que si vous n'avez pas fait de brushing, vous pensez que c'est surtout à cause de la chaleur mais pas que. C'est beaucoup à cause du fait que vos cheveux ont été mis dans un amas, je ne sais pas comment dire, où les cheveux sont en brin individuel au lieu d'être en bouclette, en mèche. Donc non, pas très Sophie le Pitié. Ok. Stéphie dit, mon souci est qu'en coiffure libre, mes cheveux shrinkent énormément et le soir, lors des nattes, c'est un gros problème. Comment y remédier ? Deux choses peuvent faire qu'en coiffure libre, tes cheveux shrinkent, comme tu dis, énormément. Et si tu me dis que pour tes nattes, c'est un problème, je comprends que ce que tu es en train de dire, ce n'est pas que tes cheveux shrinkent énormément, c'est que tes cheveux se tassent énormément. Parce qu'ils sont deux choses complètement différentes. C'est quoi la différence ? Là, mes cheveux sont très shrinkés. Ça veut dire, si vous les regardez de près, je vais me mettre plutôt sur cette webcam-là parce que Stéphie est sur Facebook. Si tu les regardes de près, ils sont très remontés, tu vois. Ils sont très remontés par rapport à ma longueur réelle. Mais dans chaque mèche, tu remarques que les cheveux sont tous alignés dans la mèche. Il faudrait que les gens t'en sortent une pour que ça se voit mieux. la mèche est très ondulée, elle est très remontée, mais dans l'ensemble, tu vois très clairement que tous les cheveux sont alignés dans la même direction. Ce qui fait que même dans cet état de shrinkage, ce n'est pas difficile, normalement, le soir arrivé, de faire correctement ces dates. En revanche, si tes cheveux se tassent la journée, et je pense que c'est ce que tu décris parce que tu dis après le soir, c'est difficile. Là, c'est une autre histoire et tes cheveux se tassent parce que tes cheveux n'ont pas le bon équilibre de nutrition. Quand les cheveux sont mal nourris, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont du mal à former ces fameuses bouclettes, ces fameuses mèches dont on a besoin. Que ce soit pour un wash and go ou pour une coiffure comme celle-là, si les cheveux manquent de nutrition, ils ne vont pas tenir, en fait, la coiffure. Donc, c'est probablement pour ça. Après, c'est peut-être aussi ta façon de faire. Il y a un doigté particulier qui doit s'apprendre sur les cheveux crépus et que, encore une fois, malheureusement, on n'a pas appris, nos mères ne l'ont pas transmis. De toute façon, elles-mêmes, leur mère ne l'avait pas transmis, etc. Et ce doigté particulier, il est un peu en temps pour réussir ces coiffures. Et il n'est pas difficile, ce doigté. Il est juste, c'est juste qu'il faut l'apprendre. Ok, Instagram. Comment les étirer, alors ? Tu les étires, déjà un, en faisant les bons soins, en faisant la démarche, de comprendre, connaître tes cheveux, t'affligisantes tes capillaires pour avoir les bons soins, pour arriver rapidement à ce point où tes cheveux seront dans un bon équilibre de nutrition. Et ensuite, et ensuite, ou plutôt pendant, dans l'idéal, tu finis tes soins avec une coiffure finie qui crée des boucles, genre tu fais des nattes, tu fais des vanilles, tu fais des choux pour créer ces mèches individuelles, ces bouclettes individuelles. À quelle fréquence l'appuie tes cheveux ? Tous les 15 jours. Mes cheveux sont toujours secs, comment faire pour maintenir l'hydratation ? Que me proposez-vous ? Tu es arrivée récemment, je pense, dans le live, parce que c'est à ça qu'on en a parlé. Du coup, je ne sais même pas quoi dire parce que ça me ferait reprendre plein de choses. Je te propose de regarder ce replay. Si tu n'es pas inscrite à ce live, va dans ma bio sur Instagram, inscris-toi et regarde le replay, j'explique ce concept de faire durer l'hydratation. En résumé, si tes cheveux ont le bon niveau de nutrition, ce qui dépend de plein de facteurs, alors ils vont retenir l'hydratation longtemps. Moi, en l'occurrence, je fais mon soin tous les 15 jours. Entre deux soins, je n'ai pas besoin de réhydrater mes cheveux ni avec de l'eau, ni avec du lait, ni avec de la crème, ni avec quoi que ce soit. Les cheveux tiennent leurs 15 jours sans avoir besoin de rien. La meilleure technique et laquelle? Ça dépend. Moi, je privilégie celle des nattes, mais elles fonctionnent toutes. Alors, YouTube, je vous ai négligé, non? Regardons, regardons, regardons les questions. Que pensez-vous du lissage automne? Rien de bon, mais après, si on a envie de... Si c'est hyper important de changer de tête, plus important que le soin de ses cheveux, alors on peut faire son lissage automne. Je sais que tous ces lissages-là, à l'époque, c'était lissage brésilien, lissage japonais, maintenant que c'est lissage automne, ce sont des soins où le concept, c'est que c'est fait à la kératine et que la kératine c'est censé soigner les cheveux. Mais en même temps, c'est aussi un lissage à haute température qui abîme les cheveux. À la fin, ça ne vaut pas le coup et les cheveux sont abîmés. Mais le résultat des cheveux lisses, ce que ça donne visuellement, je trouve que c'est une question de choix en fait. Qu'est-ce qui est plus important ? Est-ce que c'est cette coiffure spécifiquement ou est-ce que c'est tes cheveux, leur santé, leur longueur, leur beauté ? Auquel cas, si c'est le deuxième qui est plus important pour toi, ne fais pas de lissage automne. Qu'appelle-t-on un soin ? Demande sa Lily. Peut-on considérer que lorsqu'on fait ses propres lotions au quotidien, spray, crème, glycérine, etc. Je suppose que tu veux dire est-ce qu'on peut considérer qu'on fait ça, on fait des soins ? Non, ça n'a rien à voir. Ce que tu as décrit là, ce sont des produits coiffants finalement. Un produit coiffant n'est pas un soin. Un soin, c'est un masque ou c'est des produits gras, donc des huiles comme un bain d'huile, etc., que tu vas laisser poser sur les cheveux pendant un certain temps. Tu vas mettre une source de chaleur qui va permettre aux cuticules de souvien, qui va permettre aux éléments de rentrer et ensuite, tu vas refermer les cuticules, manuellement ou autre. Ça, c'est un soin. Un produit coiffant n'est pas un soin. C'est fait pour rester à la surface, ça pénètre un tout petit peu, mais ce n'est pas ce qu'il va faire quand son cœur, le cheveu va être plus robuste, plus beau, plus long, etc. Nathalie dit, si je comprends bien l'action de démêler ses cheveux au peigne ou à la brosse, conduit les cheveux en état de brun au lieu de mèche. Oui, exactement. L'action, c'est une très belle phrase. L'action de démêler ses cheveux au peigne ou à la brosse conduit les cheveux en état de brun au lieu de mèche. Raison pour laquelle je préfère le démêlage aux doigts, mais le démêlage aux doigts, ça prend du temps, etc. Donc, on n'est pas obligé de faire un démêlage aux doigts, mais par contre, quand on a fini de démêler ses cheveux, c'est important de recréer immédiatement un état de mèche. Il ne faut pas laisser les cheveux dans cet état de brun. Papadame, comment déterminer la nutrition dont on a besoin quand on change d'environnement ? En métropole, mes cheveux sont malléables. Lorsque je vais aux Antilles, ils sont tassés avec les mêmes produits. C'est normal parce qu'il y a beaucoup plus d'humidité dans l'air aux Antilles et cette humidité, elle influence le cœur de tes cheveux. En fait, elle pénètre au cœur de tes cheveux et du coup, ça change leur équilibre. Donc, en général, typiquement, quelqu'un qui habite aux Antilles va avoir besoin de beaucoup plus de protéines dans sa routine qu'à quelqu'un qui habite en métropole pour contrebalancer l'humidité dans l'air. Oh, c'est sympa Valérie. Valérie dit bonjour, vous pouvez faire confiance à Maëlle, c'est une experte avec un grand E. J'ai suivi son programme en 2020, j'applique toujours mon calendrier de soins et mes cheveux continuent d'être beaux et poussés. Merci Valérie, ça fait trop plaisir. Ce qui me rappelle effectivement que c'est un des trucs qui me fait le plus plaisir dans mon travail, c'est de voir toutes les personnes qui continuent et pour qui du coup l'évolution de leurs cheveux, on peut la voir sur des années. J'ai commencé le programme en janvier 2017, donc maintenant, on a du recul de cinq ans pour certaines personnes qui continuent de nous donner des nouvelles avec le temps et c'est génial. J'ai un petit dit, peux-tu expliquer le placement des Nats ? Il semblerait que ce soit très important. Ce genre de détails, on va ça dans Crépu et Long, je crois que tu es dans Crépu et Long, J'ai un petit. Je te recommande, d'ailleurs, dans le live de la semaine, le dernier live dans Crépu et Long, celui d'il y a 15 jours, on a parlé de ça, on a beaucoup parlé non seulement du placement des Nats, mais on a parlé du placement de la Nats dans la section pour que la coiffure soit optimale dans sa légère, c'est dans son mouvement. Donc, tu peux te connecter à la plateforme et regarder ce replay-là, c'est le plus récent, c'est celui qui va apparaître en haut et ouais, on a vu ça. Du coup, il est 20h01, je vais vous laisser pour que ce replay ne soit pas indigeste comme l'autre. Je vais vous envoyer l'incapitulatif de tout ça dans un document, comme je vous ai dit demain soir. Déjà, en tout cas, ce soir, là, on termine de discuter, je vous envoie le replay comme j'ai fait d'habitude. Demain matin, je vous envoie le dernier podcast ou alors, je vais vous l'envoyer demain soir avec le document. Ouais, je pense que vous recevrez tout ça demain soir. Et voilà, donc, toutes celles d'entre vous qui n'étaient pas inscrites, vous êtes là, on a dit plein de choses intéressantes et vous voulez les infos, inscrivez-vous au workshop pour avoir toutes ces infos. Ouais, c'était un grand, grand plaisir de faire ce workshop avec vous. Quel est le coffre idéal à faire sous les perruques des nattes libres ou des vanilles, libres, pas collées, libres. Grand plaisir de faire ce workshop avec vous. C'est toujours, toujours un immense plaisir de voir à quel point vous êtes engagées, présentes et impliquées. J'espère que pour beaucoup d'entre vous, on va pouvoir continuer ce genre d'échange ensemble dans le cadre du programme Crépulon. C'est mon programme d'accompagnement capillaire. D'abord, c'est un programme dans lequel je vous explique en détail comment mettre en application toutes ces choses-là, que ce soit au niveau de vos pensées, de vos croyances, de vos émotions dont on a parlé hier, mais aussi et surtout au niveau de vos actions. Donc, il y a le programme en vidéo et dans ce programme, il y a du coaching individuel, il y a du coaching de groupe avec moi. Vous êtes vraiment, c'est un accompagnement aux petits oignons pour à la fin garantir, garantir votre transformation capillaire et maintenant, c'est une garantie. J'ai mis une double garantie, donc j'ai toujours eu la garantie de vous pouvez rentrer dans le programme, tester, si ça ne vous plaît pas, si ma pédagogie n'est pas pour vous, vous pouvez annuler sous 21 jours, on vous rembourse, ce n'est pas de problème. Et maintenant, j'ai une garantie de résultat qui est que si vous n'avez pas pris 8 cm de longueur en un an, alors, on vous offre des consultations en physique puisque tout le programme est en ligne, mais si vous n'avez pas réussi à avoir 8 cm en un an avec le programme en ligne, alors, une de nos coachs, quelqu'un viendra chez vous ou vous irez chez elle, en tout cas, il y aura un rendez-vous physique pour faire un diagnostic, comprendre ce qui ne va pas et vous aurez un accompagnement avec des points de rencontre physique jusqu'à ce que vous obteniez le résultat, c'est-à-dire donc les 8 cm de longueur et globalement, l'acquisition en fait du programme et la garantie que ça va continuer à évoluer par la suite. Voilà, ça, c'est mon plus grand plaisir. Le fait d'être arrivé à un stade où non seulement j'ai suffisamment confiance en ma méthode, elle est solide, mais en plus dans le processus pédagogique qu'on a mis en place pour savoir que je peux proposer ça, on peut garantir la prise de longueur. Ça me fait plaisir. Comment on mesure ces longueurs ? Tu sais, avec un double étimètre ? Tu tires sur la mèche, tu mets une règle et tu mesures la longueur comme ça. OK, dommage, j'habite loin, mais il n'y a pas de problème. Alors, pour appliquer la garantie, on ne va pas travailler avec moi qui suis, moi je suis en métropole, dans mon équipe il y a des gens en Guadeloupe, mais l'idée ça va être de s'appuyer sur le réseau de gens qui sont formés dans l'école du cheveu texturien que j'ai créé pour vous permettre ça. Donc, on aura des gens diplômés de partout dans le monde, il y a déjà pas mal de gens dans l'école du cheveu texturien et l'idée c'est qu'on prend à nos frais le tarif de cette personne qui est diplômée de mon école donc en qui j'ai confiance, mais le tarif de sa consultation sera pour nous, l'entreprise à la folie et elle viendra si tu n'as pas atteint tes résultats pour vérifier qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché, faire un diagnostic plus approfondi en étant sur place. Voilà, voilà. Ça, des informations pour savoir comment ça marche, combien ça coûte, etc. C'est quoi ce programme, tous les détails. Vous recevrez différentes informations entre maintenant et dimanche matin. Il y aura un bonus pour les premières inscrites, un bonus spécial pour les premières inscrites de dimanche. Donc, guettez bien vos emails, guettez bien tout ce qui se passe dimanche pour si vous êtes décidé à nous rejoindre, si vous faites partie de la joyeuse bande de 2022, qui est pu l'an 2022, que vous bénéficiez de ce bonus en vous inscrivant dimanche même. Voilà, j'ai trop parlé. J'ai la gorge sèche, je vais boire de l'eau et je vous dis donc à bientôt dans Crépulant et merci encore pour votre présence pendant ce live. À Lyon, oui. Vous voulez que je vous mette les villes de partout où on a des coachs ? En plus, vraiment, d'ici à ce que vous terminiez au 31 décembre 2022, on aura vraiment des gens partout en France, faites-moi confiance. On peut payer en plusieurs fois. Vous allez voir, vous aurez tous les détails, ce sera super. Ciao. Instagram en premier cette fois. pourquoi je n'arrive pas à faire, mais j'y arrive. Ciao tout le monde. YouTube, c'était un immense plaisir. Rendez-vous dans six mois pour mon prochain workshop. j'espère vous trouver là et puis avant ça, j'espère bien vous retrouver dans Crépulant. Je vous ai dit, Merci.